Bonjour, je suis très 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 heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comment utiliser un couteau pour améliorer vos peintures ? Voici une technique peu utilisée dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milone, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour ne pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Vous savez ce qu'est un couteau pour la peinture ? On appelle ça aussi une spatule au Québec. Il s'agit d'un outil utilisé pour mélanger les couleurs sur la palette, en peinture à l'huile ou en peinture à l'acnéique, mais aussi pour appliquer la peinture de manière épaisse, empâtée sur une toile. Mais on peut aussi l'utiliser différemment pour attirer encore plus l'attention sur votre sujet ou votre point focal, en créant un contraste intéressant entre les touches nettes précises de la tranche du couteau et les coups relativement beaucoup plus doux d'un pinceau. Alors, je vais vous expliquer tout ça en détail avec en prime une petite démonstration à la fin de cette vidéo, mais juste avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo. Il y a une petite flèche, vous cliquez sur la flèche, la description se développe et le lien apparaît pour obtenir donc un e-book sur les techniques de peinture, un e-book qui s'appelle « De débutant à peintre confirmé » qui fait 71 pages, c'est un beau cadeau, alors peut-être que vous en avez, vous l'avez déjà téléchargé ou non, bon, si vous ne l'avez pas téléchargé, allez-y, faites-le, c'est gratuit. Quand un peintre débutant prend conscience des fantastiques propriétés de la peinture au couteau, eh bien, il se lance la plupart du temps dans une frénésie de peinture d'empattement d'épaisseur sur la toile, délaissant complètement le pinceau. C'est pratique, on fait des tableaux, des grands tableaux, on fait ça vite, et on n'a pas de matériel à nettoyer, on a juste à essuyer le couteau, puis ça y est. Alors c'est sûr, c'est quand même une bonne façon de peindre, c'est très satisfaisant aussi, mais le couteau, selon moi, est beaucoup plus efficace lorsqu'il est utilisé de manière plus sélective en combinaison avec le pinceau. Essayez, par exemple, d'utiliser votre couteau pour créer un contraste. Comme j'aime toujours le dire, le contraste, c'est tout en peinture. Le contraste, c'est ce qui donne la vie dans un tableau, c'est ce qui donne le relief, l'effet trois dimensions, la profondeur aussi. Alors vous pouvez créer un contraste de plusieurs manières. Les contrastes de valeur, les contrastes de couleur, les contrastes de température de couleur, et les contrastes de la touche, etc. Sans aucun contraste, votre tableau va être plate. Ça va paraître uniforme aussi. Et il y a aussi les contrastes de texture. Les textures qui sont effectuées par le couteau sont très différentes de celles qu'on va faire avec n'importe quel pinceau. Par exemple, avec un couteau, vous pouvez utiliser le bord, le bord net, pour créer des lignes franches, nettes, très découpées sur la toile. Vous pouvez faire un remplissage d'une zone de votre tableau avec une touche vraiment très épaisse. Vous pouvez aussi, sur une couche de peinture fraîche, appliquer tout en douceur une autre couleur avec le couteau, sans appuyer, pour créer une texture différente aussi. Vous pouvez aussi appliquer la peinture pour une zone très très lisse et très uniforme. Il faut utiliser le contraste pour attirer davantage l'attention sur le point focal. Nous avons vu ce qu'on peut faire, donc un petit peu, quelques textures différentes avec un couteau, des textures intéressantes. Mais, quand est-ce qu'on devrait vraiment utiliser ces techniques ? Eh bien, je trouve que la meilleure méthode, dans une toile, ça consiste à utiliser les textures créées par le couteau pour attirer l'attention sur le point focal. Sur le sujet, par exemple. Parce que le point focal, c'est l'endroit où on veut attirer l'attention du spectateur. Alors, plus le point focal est dominant et fort par rapport au reste du tableau, plus il devient puissant. Et tout est question de relativité. Alors, bien sûr, le couteau va permettre de faire des textures fortes, des textures intéressantes, des textures audacieuses. Mais, si on utilise ça sur toute la peinture, le point focal n'aura plus aucune force, on ne le verra plus. L'astuce, c'est vraiment de contraster les traits audacieux, forts et dominants du couteau, avec des touches plus douces et moins définies du pinceau. Si vous remarquez bien, les arrière-plans, de la plupart des peintures des artistes, c'est des arrière-plans qui ont très peu de détails. Souvent, il n'y a rien de plus que quelques touches de couleur, apparemment placées comme ça, aléatoires. Ce n'est pas soigné, finalement. C'est parce que l'artiste ne se concentre pas sur cette partie du tableau. Mais ça ne veut pas dire non plus que cet arrière-plan, il ne sert à rien, il est inutile. Le but, c'est qu'il y ait un contraste aussi, un contraste de travail soigné sur le sujet, le point focal, et un travail plus, on va dire, moins fort, moins puissant, sur les autres parties du tableau, dont l'arrière-plan. Mais cet arrière-plan, ou les autres parties du tableau, ça peut être en avant-plan aussi, ça a vraiment un rôle très important. Ça, c'est des méthodes que j'ai vu faire par des artistes peintres, surtout américains, des artistes peintres américains et australiens aussi, que j'aime beaucoup, et qui donnent à leur tableau une force, quelque chose de très puissant. Moi, ça m'impressionne toujours. Je nomme souvent d'ailleurs Richard Schmitt. C'est sa façon de peindre que j'adore. Il y a aussi Cooley Wisson, un australien aussi, qui fait des tableaux magnifiques grâce à ces techniques-là. J'aime aussi un petit peu pratiquer cette technique dans certaines de mes peintures. Alors, j'essaye de ne pas trop en faire avec le couteau, mais juste, j'essaye de l'utiliser, juste des petites touches aux zones les plus importantes, aux endroits où, justement, ça justifie ce besoin d'avoir des traits, des touches plus nettes. Et à un moment donné, dans un tableau, lorsqu'on a essayé de faire ressortir notre point focal avec le pinceau, où on a mis, justement, on a mis des touches nettes, des touches contrastées, des touches plus épaises, plus vives, il y a un moment donné où, selon comment on a peint sur l'ensemble du tableau, si jamais on a été aussi un petit peu trop fort avec notre pinceau, moi, ça m'arrive assez souvent aussi, de touches un peu plus nettes, précises, ailleurs aussi, à un moment donné, on ne peut plus faire plus fort que ça sur le point focal, sur notre toile. Et c'est là où le couteau va pouvoir intervenir et va faire cette différence entre les touches de pinceau et vraiment les touches de couteau. Alors, bon, c'est bien beau tout ça, mais je pense que le mieux, c'est de vous le montrer. Une petite démonstration vaut mille commentaires. Alors, je ne vais pas faire un tableau devant vous, le tableau sera déjà commencé, je vais juste vous montrer comment est-ce que je peux accentuer un point focal sur un tableau, une peinture, où déjà, tout a été fait, mais il manque ce... Alors, c'est un tableau que je vais faire là, je ne l'ai pas encore commencé, je vais le faire tout de suite, et je vais vous montrer la partie où je vais utiliser le couteau. Donc, comme d'habitude, je fais un tableau rapide, quelque chose vite fait, juste pour vous montrer une démonstration. Je ne fais pas une peinture pour moi, pour l'exposer, c'est une démonstration. C'est bon ? Allez, on va commencer tout de suite. Alors, vous voyez, je viens à l'instant de peindre ce tableau rapidement, une vue d'une partie du village de Punta Allen au Mexique, village de pêcheurs, et mon sujet principal que j'aimerais faire ressortir, vous voyez, c'est cette cabane ici, bien placée par rapport à la composition, tout ça. Alors, j'ai déjà, vous voyez, renforcé un peu la luminosité sur son toit, un petit peu ici, vous voyez. On s'en va déjà un petit peu vers là. L'arbre, ce grand arbre, en fait, il était placé devant, là, je l'ai déplacé, je l'ai mis à gauche. Ce toit était très pâle, alors je l'ai foncé pour qu'il nous attire moins l'attention. J'ai déjà travaillé dans le but de faire ressortir le sujet, avec le couteau. Ça peut être le couteau à peindre, le couteau à palette, celui qu'on a utilisé pour faire les mélanges sur la palette ou un couteau à peindre, pourquoi pas. Et là, je pourrais, donc, renforcer contraste et contour. Je vais remettre un peu de bleu sur ma palette. Alors, ce n'est pas la peine que je vous montre la palette, je vais vous montrer vraiment juste la toile. Je fais donc ça très rapide sur ma palette, voilà, je me fais un noir, vous savez comment je fais le noir, avec un mélange de bleu outre-mer et de terre d'ombre brûlée. Voilà, le but, c'est de voir que je vais essayer de réaliser, alors là, je suis un peu embêté, mon chevalet me dérange, je vais partir dans l'autre sens, comme ceci, c'est vraiment pas conventionnel de tenir le pinceau comme ça, mais exceptionnellement, vous voyez, normalement, j'aurais dû prendre ma toile plus près à la même pour faire ça, mais là, si je la bouge, on va perdre le focus de la caméra. Voilà, là, vous voyez que j'ai vraiment noirci plus cette partie-là, voilà, je fais quelque chose de doux ici, mais le coin du toit est vraiment fortement contrasté, un petit peu ici aussi, j'ai inventé une petite fenêtre, en fait, parce que c'était un mur assez uniforme, à tout moment, je peux reprendre le pinceau pour, bien sûr, adoucir à certains endroits, si je trouve que c'est trop fort, alors j'espère que ça ne brille pas trop à la caméra, parce que ma peinture est vraiment très fraîche, vous voyez, comme ici, je pourrais, avec un peu de pâle, renforcer le, le dessus de la fenêtre, voilà, c'est pareil pour l'autre côté, le chevalet me dérange, je vais y aller comme ceci, pour renforcer le côté de la fenêtre ici, le côté un petit peu fort, voilà, en fait, le but, c'est que je me retrouve avec quelques arêtes plus définies, plus fortes, on pourrait y aller aussi avec le toit, on pourrait y aller aussi avec le toit, alors je n'ai pas besoin de renforcer le haut ici, ça pourrait rester fou c'est ici, juste là que j'ai voulu rajouter encore un petit peu de lumière dans le coin c'est des fois que je disais la petite touche qui fait la différence ça peut être juste ça alors là, ça nous attire l'attention par les arêtes nettes que j'ai placées et qu'on ne retrouve pas ailleurs je pourrais rajouter une petite touche ici alors ça n'est pas le sujet mais c'est quelque chose qui est proche du sujet ça me permettrait ici d'attirer l'attention aussi de ce côté-ci en faisant quelque chose d'un petit peu plus fort vous voyez, un petit peu plus contrasté juste là, pas ici, là là je retire un peu l'attention vers là vous voyez, donc là vraiment mon sujet est vraiment très fortement représenté ce qui fait que maintenant je pourrais revenir remettre un peu de pâle aussi sur le toit ici mais là, ça va être au pinceau vous voyez, j'essaye de faire des touches nettes avec mon pinceau mais ça sera toujours moins nette que ce qui est ici vous voyez, donc j'ai un contraste de de touches, de contours voilà je n'ai pas peur de revenir avec un peu de pâle ici ça n'enlève rien alors mon sujet continue à être bien défini mon point focal est toujours là alors vous voyez cette petite démonstration est pour vous montrer comment on aurait pu facilement avoir l'œil attiré sur la grande cabane à gauche parce qu'elle est grosse elle est imposante elle est au début de la lecture du tableau à gauche mais la petite cabane qui était ici bien cachée dans la on va dire dans l'ensemble du de la composition le fait d'avoir accentué mes contours avec le couteau je n'ai fait que là les contrastes vous voyez je les ai fait aussi ici mais c'est vraiment là accentué avec le couteau les bordures les contours ce qui fait que ça la fait ressortir et maintenant c'est sûr que c'est devenu notre point focal et c'est certain que notre œil est attiré ici donc j'ai utilisé le couteau juste un endroit dans le tableau pour diriger l'œil du spectateur à cet endroit là c'est ça l'astuce d'aujourd'hui finalement alors si vous n'utilisez jamais le couteau expérimentez-le essayez d'utiliser comme ça pour renforcer votre point focal de temps en temps juste un petit peu il faut juste y penser vous voyez donc c'est terminé pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu que vous avez trouvé le sujet intéressant n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires sous la vidéo si vous vous avez déjà utilisé le couteau de cette manière là en alternance avec le pinceau j'aimerais beaucoup avoir vos impressions et votre témoignage sur cette façon de le faire alors merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo merci beaucoup de mettre les pouces en haut les likes les partages aussi merci infiniment pour tout ce que vous faites aussi tous ces likes là sur toutes les autres vidéos les commentaires les questions posez vos questions il n'y a aucun problème on va y répondre merci infiniment d'être là pour cette chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bye bye et je vous dis Sous-titrage ST' 501